Le mouvement pour l'éveil de la conscience africaine MECA était en séminaire ce dimanche 14 novembre. Près de la centaine de membres et non membres de ce mouvement étaient présents pour suivre la cérémonie. Assissés aux démonstrations et se faire consulter. Ils étaient différents prêtres vodou venus de divers horizons du Togo pour ainsi prouver que l'Afrique possède tout et qu'il faudrait faire confiance à nos divinités et ma nation de Dieu du grand Mahou. Nous écoutons le premier responsable du MECA, Tobitabwa, arrivant. MECA, c'est le mouvement pour l'éveil de la conscience africaine, nous avons remarqué que nous avons été tournés en bourrique. Nous étions comme roulés dans de la farine quant aux réalités nées de nos rencontres avec l'Occident. On croyait au bonheur alors que c'est plutôt la misère. Notre éducation a été extravertie et nous a coupés de nos réalités ancestrales et autochtones. Aujourd'hui, nous nous cherchons parce que beaucoup de choses pourtant curables, beaucoup de maladies pourtant curables par la pharmacopée dans notre terroir, n'est pas curables chez l'Occident. Et de ce fait, on nous raconte des bobards, lorsque vous êtes malade de tension, on vous prescrit des hypotension qui ne vont jamais vous guérir. Imaginez que de maladies qui n'ont pas de guérison. La médecine du blanc n'est qu'une façon d'atteigner le mal, de calmer le mal, alors qu'il vous longe en profondeur. Sur le plan religieux, que de faussetés à nous serre ? On vous dit que ceci ou tel nom est inéluctable, mais vous prononcez ce nom à l'ongan de journée, ça ne donne aucun effet et on vous dit que vous n'avez pas la foi. Et je sais que dans la pharmacopée, vous n'avez pas besoin d'avoir une foi, avoir qu'une aide plus une autre ne produise son effet. Vous n'avez pas besoin d'avoir la foi qui, avant qu'une parole incantatoire, ne puisse donner ses effets. C'est pour cela qu'à un moment donné, nous avons dit qu'il faut agir. Il faut ouvrir les yeux à nos concitoyens, il faut les arracher de la fausseté pour les amener enfin à la vérité, il faut les sortir de l'obscurité pour les amener à la lumière, parce qu'on nous sert le contraire de tout. Voilà ce pourquoi nous avons opté pour un mouvement du genre qui se veut agissant. Aujourd'hui, nous assistons sur les réseaux sociaux, nous comptons des milliers d'adhérents et de temps en temps, nous optons pour des séances forènes comme celles d'aujourd'hui, que nous avons appelées Dimanche Sacré. Je le répète, il n'y a aucune maladie qui ne soit guérissable par la pharmacopée, à moins de ne pas en avoir les connaissances. Et chez nous, en Afrique, opérer quelqu'un, c'est le violenter. En Afrique, on ne se sert pas de couteau ni de ciseaux pour trancher quelqu'un. C'est une violence, c'est un sacrilège. C'est pour cela que toutes les maladies pour lesquelles on opère d'abord, nous disons non, il y a des remèdes à ça. Lorsque vous prenez l'hydrocel, on ne peut que vous opérer dans la médecine conventionnelle. Alors qu'il y a la pharmacopée, petit à petit, les remèdes viennent à vous. Lorsque vous prenez l'épilepsie, la médecine conventionnelle ne sait pas la guérir. Mais en pharmacopée, en sorcellerie, en charismatique, nous savons guérir toutes les sortes de maladies psychosomatiques aussi. Nous n'avons pas besoin de recourir à autre chose. Mais notre tradition est là. Et elle a donné ses preuves, elle en donne tous les jours. C'est de se réveiller. C'est de sortir de la longue nuit de la méconnaissance. Il faut sortir de ça. Je voudrais par ceci faire en sorte que les uns et les autres comprennent que l'heure est arrivée pour que nous puissions montrer à la fin du monde que nos traditions autochtones africaines ont toujours toutes leurs valeurs et de ce fait qu'ils viennent s'instruire comme leur aïeul. s'étaient instruits, se faisaient instruire en Égypte dans le temps avant qu'ils ne retournent tout contre eux. Donc, il y a à apprendre, que ce soit dans la pharmacopée, que ce soit dans le vodou, parce que le vodou aussi fait partie intégrante de la pharmacopée, c'est des connaissances, ce n'est pas de la magie. Il faut s'y instruire pour pouvoir obtenir le charisme nécessaire. Ne dit-on pas que les valeurs traditionnelles sont le sort de toute une nation. Un peuple qui perd ses valeurs culturelles a tout perdu. La population venue a assisté à plusieurs scènes de démonstration mythique. Ici, le prêtre vodou marchant sur les tessants de bouteilles sans se blesser ou encore brûler un mouchoir et le faire ressortir dans un orange. La démonstration a été de taille. Plus loin, l'eau se transforme en vin en référence au miracle fait par Jésus-Christ dans la Bible ou encore transformer les petits caillots en bonbons. Voilà autant de choses auxquelles les adhérents du MECA ont eu le plaisir d'assister hier. Pour Tabithabo en y vont, l'heure est à l'urgence et il faudra prouver aux yeux du monde cette connaissance africaine qui depuis des lustres a été martyrisée par le continent. Tout y est et tout est possible pour reprendre ces mots. De la chiromancie à la consultation du phare, du mammy ou à ta ou encore d'autres cultes ancestrales, le séminaire a été riche en connaissances. Ce n'est que le début d'une langue à voiture pour l'éveil des peuples africains, en particulier togolais.